Bon, je suis très content de pouvoir te présenter sur ma chaîne YouTube et pour la première fois, un vélo électrique. Alors le carton est juste énorme, super bon, même trop grand. Je peux même pas te le montrer complètement sur, en tout cas devant la caméra. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est parti ! Coco tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un vélo électrique d'une marque allemande et qui se nomme Himiway. Il s'agit donc du City de couleur noire, mais il y a aussi une version blanche qui est disponible. D'ailleurs, je vais te faire aussi afficher, bien entendu, des images, des petites séquences concernant ce vélo. Alors comme son nom l'indique, le City, eh bien, c'est fait pour la ville. Alors aujourd'hui et depuis plusieurs mois, j'ai déménagé à la campagne et je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant, eh bien, de tester un vélo électrique à la campagne sur des grandes routes et de voir un peu, eh bien, qu'est-ce que ça donne. Parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi en parler en bien. Forcément, le vélo électrique comme quoi, eh bien, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui change et qui va te permettre, en tout cas, de faciliter tous tes déplacements. Et là, je me suis dit, ok, il faut absolument que je m'en procure un. Et surtout, forcément, marque allemande a une très bonne réputation. Forcément, vu qu'il s'agit vraiment de ma première vidéo concernant un vélo électrique, n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Si jamais tu as aussi un vélo et qu'est-ce que tu en penses de ton côté, peut-être que je vais commettre quelques erreurs dans cette vidéo-là. Donc, n'hésite vraiment pas aussi à m'en faire part. En tout cas, je vais essayer de donner toutes les informations concernant ce vélo. On va aussi voir, bien entendu, par des phases test, que ce soit sur des pentes, que ce soit sur une ligne droite et ce côté aussi, bien entendu, électrique, assistance électrique, vu que je n'ai jamais de tester de vélo électrique auparavant, et bien quel est mon ressenti autour de tout ça et s'il y a vraiment en tout cas un intérêt. Enfin bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques concernant le City de la marque Hemio Air. Bien entendu, une vitesse maximale de 25 km heure. Alors, j'ai pu voir aussi qu'il est possible de débrider le vélo, mais attention, à partir du moment où tu débrides le vélo, et bien tu enlèves, tu fais sauter ta garantie et ton produit n'est plus aux normes en tout cas pour rouler sur une voie publique. Donc ça, c'est très important, c'est concernant les règles. Une puissance de 250 watts et une autonomie de 80 à 120 km. Bien entendu, ça va dépendre d'énormément de choses, que ce soit ton poids, que ce soit si tu vas faire du plat ou si tu vas faire des montées. Forcément, ça va consommer un peu plus, mais c'est vrai que je ne pensais pas en tout cas qu'aujourd'hui était possible d'avoir une autonomie sur un vélo électrique de 80 à 120 km, même 80 km, même en soi 50 km. Franchement, je trouve que c'est assez dingue. Et donc finalement, on ne va pas autant recharger la batterie de son vélo. Donc c'est vrai que ça, en tout cas, c'est plutôt cool. Je me suis pas mal renseigné, mais concernant sa batterie, il s'agit d'une batterie Samsung au lithium, donc une tension de 36 volts et une intensité de 18,2 ampères heure. Alors, c'est vrai que ce genre d'informations, je ne pourrais pas te dire, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de vélo électrique, mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir, bien en fait, il a plutôt un bon petit moteur. Alors, ce n'est pas le meilleur moteur au monde, mais surtout sa batterie qui lui permet vraiment d'avoir une bonne autonomie. On va retrouver cette vitesse comme ce qu'on peut retrouver sur un vélo traditionnel et un poids maximal, attention, sur le vélo qui est de 120 kg. Alors, vraiment, ce qui est cool, et c'est ce côté aussi, bien entendu, électrique, c'est qu'il est doté d'un écran LCD qui va t'afficher multitude d'informations. Alors, attention, bien entendu, c'est en anglais ce qui va t'afficher, mais globalement, tu vas pouvoir voir le niveau de ta batterie, la distance totale que tu as parcouru avec le vélo, la puissance aussi d'assistance électrique, c'est-à-dire que tu peux mettre à zéro, donc là, tu vas pédaler comme un fou, puisqu'en fait, il n'y a pas du tout d'assistance électrique. Par contre, tu peux mettre le mode 1, par exemple, 2, 3, 4, voire 5, et là, le 5, en fait, tu as l'assistance électrique qui va vraiment t'aider quasiment à 100%. Donc, en fait, tu es un bon petit feignant et tu n'auras plus grand-chose à faire. Mais vraiment, c'est super sympa. Alors, il ne faut pas oublier qu'on va aussi retrouver un port USB, et ça, c'est plutôt cool. Donc, si tu es juste en dessous, en fait, de l'écran, bien entendu, tu vas pouvoir brancher, par exemple, ton smartphone et pouvoir recharger ton smartphone en roulant. Alors, attention, il faudra, bien entendu, rajouter un accessoire qui va pouvoir permettre d'attacher, eh bien, ton téléphone. Tu vas pouvoir aussi, bien entendu, retrouver sur ton écran LCD ta vitesse en temps réel, que ce soit en MPH ou bien en km heure. Donc, ça, ce sont des choses dont tu vas retrouver aussi sur d'autres vélos électriques. Par contre, un bon petit point que je n'ai pas trouvé, en tout cas, partout, c'est que tu vas pouvoir aussi voir la consommation de ton moteur en temps réel sur l'écran. Et ça aussi, c'est plutôt cool. Alors, concernant le vélo, il pèse 26 kg. Et c'est là où, forcément, c'est un peu l'inconvénient du produit. Si jamais tu habites et tu as plusieurs étages sans ascenseur, sans cave, sans la possibilité de stocker ton véhicule, eh bien, là, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, forcément, il va falloir réfléchir à tout ça. Alors, si tu as un garage, si tu as une cave, si tu as un ascenseur, attention, parce que le vélo, je le trouve assez grand, eh bien, là, si tu peux, en tout cas, le ranger tranquillement ou bien une maison, et ça, c'est vraiment le côté un petit peu parfait, eh bien, tu vas pouvoir stocker facilement ton produit. Et là, il n'y aura aucun souci. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Et on retrouve une garantie, bien entendu, de 2 ans, avec aussi la qualité allemande. Pour les vélos électriques, ça a une très bonne réputation. Bon, allez, maintenant, c'est parti. On se retrouve à l'extérieur pour une phase test. Avant de tester, donc, le produit. Bon, on va le tester forcément ici, à la campagne. C'est là où j'habite. On va peut-être faire un petit tour d'un point de vue extérieur. Alors, bien entendu, il faut le monter, le vélo. Alors, on a juste la roue avant, tout ça a monté. Mais la notice, comme je l'ai dit, c'est en allemand, c'est un pur bazar, honnêtement. Je vais vous mettre, de toute façon, comme je l'ai dit, le lien de la vidéo tutoriel pour mettre la roue avant et tout. Parce que, franchement, je n'ai rien compris dans la notice. Et je ne sais même pas si elle est correcte, la notice. Elle indique des choses, la notice, qui ne sont pas du tout sur le produit. Alors, d'un point de vue comme ça, en tout cas, quand elle est montée, ça a pris à peu près une heure, on était deux dessus. Eh bien, franchement, il est super joli. Voilà, par exemple, là, si tu regardes bien, tu peux avancer si tu veux, Kira. Au niveau de la poignée, franchement, je trouve qu'il y a des très belles finitions. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Tu as vu, comme ça, là, c'est super joli. On va voir le petit écran ici. On va voir, donc, forcément, l'autre poignée, avec des freins aussi assez courts, mais très agréables, je trouve. Et ils freinent vraiment bien le vélo. On le donnera, de toute façon, je donnerai mon avis juste après. On va avoir aussi la petite lampe ici, qui est assez sympa, qu'il faut monter avec la bavette qui est à l'avant et aussi à l'arrière. On va avoir le disque à l'avant et aussi, bien entendu, à l'arrière. On va avoir aussi, alors là, tout ce qu'on retrouve habituellement sur un vélo, la pédale, tout ça. Alors là, on va avoir le petit plateau. On voit aussi avec inscrit dessus le nom de la marque, Amyway, où on va pouvoir tout simplement mettre un panier, tout ça. La petite selle, voilà, couleur marron aussi, avec le logo. Ils aiment bien mettre leur logo un peu partout, mais en soi, je dirais, c'est plutôt propre. Alors, aussi, quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, regarde, par exemple, ici, eh bien, c'est au niveau des roues. Je trouve, je ne sais pas si tu vois, ça, c'est un peu argenté, là. Et c'est vrai que c'est très, très joli, je trouve. Ça brille bien, par exemple, ici, parce que forcément, on est en plein soleil. Mais je trouve qu'ils ont bien travaillé au niveau de sa finition. Voilà, c'est assez sympa, parce que les vélos, ça peut monter vraiment en gamme. Là, on se retrouve sur un vélo qui, en tout cas, a l'air d'être de bonne qualité. Bon, on s'est arrêté avec le vélo aussi. Super joli, le vélo. Toi aussi, t'es joli. La copine est toujours jolie, mais le vélo aussi. Bon, eh bien, c'est parti pour la phase test. Ça fait super plaisir. Là, on va vraiment le faire aussi à la campagne, vers ma maison. D'ailleurs, là, on peut voir le petit Anne, la copine et Kiera, là-bas, ma petite sœur. Donc là, il y a un vélo derrière, donc je vais me décaler. Alors, vraiment, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai qu'on va voir ce petit écran, comme on peut voir, avec ici les vitesses. On peut aller jusqu'à 5. Par exemple, ici, si j'appuie sur le petit bouton plus, je vais pouvoir augmenter la vitesse. Donc forcément, si je suis à 5, en fait, honnêtement, je suis quasiment assisté à 100%. Si je me mets, par exemple, à 1 ou même à 0, par exemple, à 0, bah, en fait, il n'y a même plus d'aide d'assistance, en fait, électrique. Donc là, je pédale à fond. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu lourd, vu que c'est un vélo électrique. Donc, soit il y en a qui vont préférer, par exemple, mettre en 2 ou en 3. Comme ça, on a quand même un peu un côté où je vais pédaler, je vais mettre un petit effort. Ou bien, je me mets à 5. Et c'est ce qu'on va faire ici, parce qu'il va y avoir une petite montée. Ça va être assez sympa. Puis, en fait, la première, hop, je lance. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas l'électrique. Et là, l'électrique s'est enclenché. Et vu que je suis à fond, comme on peut voir, donc là, tout de suite, je suis à 16 km heure. Voilà. Et là, ça va augmenter. Et là, ça va être super sympa. Voilà. Je suis à 20 déjà, alors que j'ai pédalé 3 fois. Et donc là, comme on peut voir aussi, je suis en 5. Et voilà. Globalement. Regarde, je pédale quasiment pas. Je pédale normal. Je suis à 20. Et si je pédale un peu plus, je vais pouvoir augmenter forcément à 25. Voilà. Vous savez que, bah, super agréable. Et les freins, ils sont vraiment bien. Ça, je pense aussi, bah, si t'habites en ville pour aller au boulot et tout, franchement, c'est propre. C'est vraiment très propre. Regarde ça, les vitesses, là. À l'écran, là, hop. Donc là, ça va être vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a une petite montée, ici. Elle est légère, mais là, on va voir un peu comment il va réagir avec mon poids. Donc là, je pédale normalement. Là, je vais les doubler. Je suis à 24, tranquille. Ah, aucune difficulté, hein. Ah, voilà. Voilà. Oh là là. Là, moi, c'est vrai que j'ai abusé. Je me suis mis en 5, mais en fait, je pédale. Je fais un tour. Un tour. Et en fait, ça se lance. Alors, c'est vrai que j'ai remarqué même dans les montées aussi. En fait, je suis obligé de faire un tour. Et après, ça se lance tout de suite. Ça t'assiste. C'est incroyable. En 5. Ouais. Ouais, ouais. Franchement, c'est bien. Par contre, si je me mets en 0, je trouve un peu moins l'intérêt parce que, en fait, je trouve que le vélo, il est super lourd. Et en fait, il faut vraiment que tu pédales encore plus, j'ai l'impression, pour avancer quand tu te mets en 0. Donc, je pense que si tu prends ça, c'est obligé derrière que, c'est un peu l'objectif aussi. C'est une assistance, mais c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, juste pour montrer. Donc, ici, on a baissé la selle à fond. 1,55. 1,55 ? Oui. Et voilà. Ça a l'air d'aller. Après, bon, quand même un peu plus grand ou grande, je pense que ça serait l'idéal. Mais au moins, tu vois, on peut voir. Ouais, non, ça a l'air bien. Ça va bien. Bah, tu as testé. Bah, là, tu mets en 1, juste pour voir. Non, ou en 2. En 2, c'est bien, je pense. Comme ça, au moins, tu as un peu plus d'assistance. Ça accélère pas que toi. C'est la première fois. Il faut donner un bon petit coup à la pédale. Non, mais... Roule-moi. Je l'inquiète. Avec 1, c'est très bien. Et après, si tu veux tirer à l'aise et plutôt augmenter à 1, ça ne sache. T'inquiète, ça va aller très bien. Ça va être léger. Vas-y. Un petit coup. Tu verras comme un vélo. Après, je tombe. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Mais il y a une petite assistance, mais ça va. Tu peux augmenter après, comme tu le sens. Ah, ça va. Sur un vélo, c'est assez drôle. Alors, c'est comment ? Ça va ? Il est génial. Il est génial. En plus, c'est Kara qui dit ça. Donc, ça veut dire que vraiment... On est tous choqués. Alors là, tu as ta petite béquille. Attends. Alors là, tu as mis... Tu t'es resté en deux ? Euh, j'ai mis un au début. Ensuite, je suis allé à quatre. Ah, tu as testé quatre. Et ça va ? Bon, Christo, ton avis après plusieurs semaines de test ? Eh bien, en soi, je suis plutôt content. À part le côté où, bon, la notice, tout ça, une cata pour faire le vélo, pour le monter en tout cas. Mais sinon, le reste, je trouve qu'il fonctionne bien. Après, c'est vrai qu'il va falloir... Alors, je ne suis pas, on va dire, quelqu'un d'hyper expérimenté dans les vélos électriques. Mais c'est surtout qu'au début, en fait, par exemple ici, je vais mettre à fond. En fait, il va falloir que je fasse vraiment un tour de pédale pour que l'assistance électrique démarre. Imaginons, je suis dans une grosse pente. Bah, il faut quand même que je fasse un tour. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile ici parce qu'il est un peu plus lourd et tout le vélo. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus, j'irais, un peu moins bien. On va avoir, par exemple, ici, on va pouvoir enlever la batterie. Donc, ça, c'est super bien. Un petit vieil roux. Donc, ça aussi, pourquoi pas. Et on va avoir, en fait, un petit voyant. C'est-à-dire que si j'appuie sur la batterie ici, un petit bouton. Et en gros, ça va m'afficher combien de pourcentage, en gros, il reste. Et ce bouton-là, je ne le trouve pas terrible aussi. Il faut que j'appuie vraiment très fort et tout. Je trouve que ce n'est pas hyper fonctionnel et intuitif. Sinon, franchement, déjà, il avance bien. L'assistance électrique, qu'est-ce que tu en penses, toi, Kira ? Moi, je trouve que ça marche bien. Tu sais, quand ça pulse vraiment vers l'avant. Ça va ? Bah, oui, j'aime bien. T'aimes bien ? Ça l'a pu tester. Moi, j'aime bien. On va avoir, alors, l'éclairage. Et franchement, il marche super bien aussi. L'éclairage est vraiment, vraiment bien. Donc, ça aussi, je suis assez content. Les freins aussi, franchement, ils freinent bien. Ils avancent bien aussi. Forcément, on va être à 23, 25 km heure. Des fois, quand on va arrêter de pédaler ou quand on va freiner, c'est normal. L'assistance va s'arrêter. C'est assez cool. Là, on va pouvoir mettre son petit panier et tout. Bon, ça, je suis un peu moins fan. Mais en soi, franchement, je trouve que c'est un bon petit vélo. On va avoir aussi des bonnes petites suspensions aussi. Après, ce n'est pas un vélo, voilà, sur des cailloux, tout ça. Ce n'est pas fait pour. Mais c'est assez sympa. Après, ce n'est pas quelque chose, honnêtement, que je laisserai dehors. Surtout que son prix, en fait, il est à 1 500 euros. Sachant qu'il y a le prix de la livraison aussi qu'il faut rajouter, qui est, je crois, de 50 ou 100 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça reste quand même un budget. Mais après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de gammes dans les vélos électriques. Ça peut monter très, très haut. Et c'est vrai que je trouve que pour sa finition, en plus, c'est une marque allemande, je trouve que c'est vraiment correct et plutôt intéressant. Même s'il y avait quand même quelque chose, petites choses qui m'ont un petit peu déplu, comme surtout la notice, tout ça, le petit bouton aussi, je trouve moyen. Mais en soi, après, franchement, je trouve que c'est relativement correct. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ce vélo électrique aujourd'hui. Alors vraiment, pour aussi, pour t'en parler, puisque ça a fait plusieurs semaines que je le teste, la première fois que je teste un vélo comme ça. Et franchement, je suis très content. Je suis très surpris. Et je comprends forcément la réaction des gens quand ils me parlent de leur vélo électrique ou des VTT électriques. Et aujourd'hui, je me dis, ah ouais, en effet, c'est assez cool. En fait, t'as une sensation aussi de liberté. Comme ce que je peux avoir, en fait, avec toutes les trottinettes électriques que je t'ai présentées sur ma chaîne YouTube, où tu vas pouvoir te déplacer et tout, sans forcément, on va dire, mettre non plus un énorme effort physique. Alors, bien entendu, tu peux mettre en, par exemple, en assistance électrique, tu peux te mettre en 2 ou en 3. Ce qui va faire que, bah, tu vas devoir quand même un peu pédaler. Mais si tu te mets, par exemple, en 100% quasiment d'assistance électrique, donc en 5 sur ce véhicule-là, eh bien, forcément, tu vas plus faire grand-chose et ça va t'aider complètement. Alors, c'est vrai, il faut faire attention, par contre, avec ce vélo-là, parce qu'au démarrage, en fait, il faut donner un bon petit coup de pédale, voire deux coups de pédale pour que l'assistance électrique arrive. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu, je dirais, trompeur à certains moments. Si, par exemple, en fait, tu veux démarrer et donner un petit coup de pédale et qu'en fait, direct, tu veux faire, par exemple, un petit virage, en fait, ça va tout simplement accélérer. Si tu veux faire ton virage tout de suite, bah, voilà. Après, ce sont des choses auxquelles, bah, il faut prendre en compte. Et puis, surtout, après, tu prends l'habitude et tu fais attention. Ou alors, par exemple, si tu es dans une, imaginons, une grande côte, eh bien, c'est difficile parce qu'il va falloir faire les premiers coups de pédale normalement. Et puis, après, par contre, l'assistance électrique va t'aider. Alors, c'est très intéressant parce que même en compte, je trouve que, franchement, il réagit plutôt bien. C'est pas non plus, de ce que j'ai pu comprendre, le meilleur moteur au monde. Par contre, il a une très bonne autonomie, mais il va pouvoir vraiment pouvoir t'aider. Alors, après, bien entendu, ça va dépendre, par exemple, du 20% en compte. Franchement, là, voilà, ça va pas non plus lui faire super plaisir et tu vas vraiment perdre en autonomie. Moi, honnêtement, je recommande forcément ce vélo. Aujourd'hui, en le testant, je trouve que c'est vraiment plutôt de bonne qualité, de très belles finitions, des petites choses qui ne vont pas, en tout cas, de mon côté. Mais en soi, concernant la conduite, le frein, le moteur, l'autonomie, ça m'a l'air d'être très, très propre. L'écran LCD, par contre, est très, très simple. On peut recharger son téléphone et tout avec le USB. Bon, voilà, c'est super sympa tout ça. Mais en soi, il est vraiment très propre. Et vraiment, j'aimerais aussi avoir vos avis. Concernant, si vous connaissez cette marque ou si vous ne la connaissez pas du tout, et si vous avez un vélo électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si oui, bah, lequel ? Comme ça, moi, je m'y intéresse dessus, je me penche dessus et j'essaie aussi, bien entendu, d'apprendre. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501